La force de la forêt réside aussi dans sa capacité de séquestration carbone. À Kinshasa, les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion durable des tourbières ont échangé sur la présentation des activités annuelles de l'unité de gestion des tourbières pour l'année 2023 afin de consolider les données nécessaires au profit de l'élaboration d'un guide méthodologique capable de cartographier ces tourbières considérées comme le remède à la crise climatique. L'élaboration de la stratégie nationale des tourbières, les différentes parties prenantes impliquées dans la gestion durable des tourbières se sont retrouvées ce jeudi pour des échanges sur la planification du plan d'action 2023 qui est censé prendre en compte l'identification des tourbières, leur localisation avec évaluation du stock carbone. Des demandes de rédivabilité, c'est ça que nous sommes en train de faire, et aussi de planifier des activités pour l'exercice 2023 dans le secteur des tourbières. Il est difficile encore aujourd'hui de parler de la localisation parce que les étendies des sols hydromorphes aujourd'hui, des forêts des sols hydromorphes dans notre pays occupent presque tout notre pays. Mais nous devons faire la différence entre le marécage et les tourbières. Les tourbières pour le peuple et la nature, c'est autour de cette vision gouvernementale que ces discussions se focalisent afin d'une stratégie plus robuste et capable de produire des résultats escomptés. Il existe déjà des données qu'il va falloir améliorer et consolider. Et pour pouvoir consolider ces données et dégager des cartes province par province, non seulement dans le bassin central, c'est-à-dire dans la partie cuvette centrale de la RDC, mais aussi regarder si dans les autres bassins de la RDC, il y aurait des zones humides. Il va falloir consolider une méthodologie et discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour que nous puissions nous mettre d'accord sur la manière de pouvoir le faire. Cette rencontre organisée par l'Unité de gestion des tourbières, pilotée par la vice-prémature du ministère de l'Environnement et des Bloquements Durables, s'est déroulée en présentiel et en visioconférence afin de récueillir plus de matière, dont le choix des thématiques rétenues, notamment la méthodologie de cartographie des zones humides et lignes directrices relatives à l'évaluation de l'étendue des tourbières. Ce que nous avons fait là a montré un exemple d'un ébauche de cartes des tourbières de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un travail qu'il faut améliorer. On peut y arriver avec un peu de moyens. On s'est donné au moins trois ans pour arriver à bien fignoler ce travail, mais les premiers résultats seront déjà publiés dans les six mois qui viennent. La cartographie des tourbières, une astuce qui donnera du tonus à leurs valeurs écologiques et économiques. Je crois que c'est un travail qu'il faut améliorer ce qu'il faut améliorer ce qu'il faut améliorer ce qu'il faut améliorer.